Sur SIG 2015, j'ai le plaisir d'accueillir une utilisatrice du SIG, une communicante d'ailleurs, Séverine Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable du SIG au sein du Grand Poitiers. Alors votre fonction, vous allez la préciser un petit peu plus parce que ce n'est pas exactement responsable du SIG. Quelle est votre fonction exacte ? En fait, je suis responsable de la formation géographique dans un service qui s'appelle Technologie Numérique et Territoire. Donc c'est un pôle spécifique, mais qui, dans la formation géographique, regroupe le SIG, l'Open Data, l'Observatoire d'agglomération et toute la partie DAO, topographie. Vous êtes cinq au sein de ce service et vous utilisez, donc vous développez un SIG maintenant depuis 1994. Depuis quand vous travaillez-vous avec Esserie ? Ça fait maintenant quatre ans qu'on travaille avec Esserie. Suite à un dialogue compétitif, on a changé de solution. Voilà, ça faisait plus de 15 ans qu'on était avec la même solution. Et alors, vous utilisez quoi exactement de chaiserie ? Aujourd'hui, on utilise toute la gamme proposée. Vous avez un contrat ELA ? On utilise depuis récemment, mais voilà, on a un Argi-Serveur, plusieurs licences ArcMap, ArcInfo. On a également, voilà, on utilise de l'Arcopole pour le web. On utilise des technologies, bon, pour l'instant, Flex pour la partie web, mais on évolue vers les technologies JavaScript. Et puis, voilà, on utilise aussi des fonctionnalités 3D, des outils proposés, voilà, divers outils. On explore, j'allais dire, un peu le panel des outils proposés par Esserie. Et sur quoi vous travaillez plus spécifiquement à l'heure actuelle ? Plutôt donc le développement web, les applications ? Ah oui, on est de plus en plus sur le développement web, c'est clair, parce que là, on a de moins en moins, j'allais dire, d'utilisateurs du CIG vraiment lourds. On en a quand même une vingtaine, mais on est aujourd'hui sur plus de 400 utilisateurs du web. Et c'est vraiment vers ça qu'on se content aujourd'hui de développer pour tout simplement démocratiser l'information géographique dans la collectivité. Et ça marche plutôt bien, puisqu'on est passé au-delà de la consultation, j'allais dire, des données CIG dans ce type d'outils. On est vraiment dans de l'édition, de la mise à jour des données, de la participation vraiment des différents services à la contribution du CIG là-dessus. Des besoins qui sont émis directement par les services, qui viennent vous voir en disant, tiens, j'aimerais bien que vous me développiez cette solution géographique. Laquelle, par exemple ? Vous pouvez me citer les derniers exemples de vos travaux ? Là, actuellement, on a développé une application pour répondre à la gestion des arrêtés et en lien avec les récollements. C'est tout simplement en lien avec la réforme des TDICT pour pouvoir caler tout ça. Donc, ça a été vraiment une organisation assez importante des services pour pouvoir changer les habitudes de travail, tout simplement, pour cette application. Et elle est mise à disposition également de notre prestataire Topo, qui du coup participe complètement au flux, j'allais dire, dans cette application. Donc, voilà, ça c'est un exemple d'application relativement récente, relativement complète, qui utilise toutes les fonctionnalités du web. Mais après, on a beaucoup d'applications très ponctuelles sur la gestion des espaces verts, par exemple, la gestion de l'accessibilité également. Là, on va en avoir une prochainement sur les budgets participatifs, la gestion des budgets participatifs. Donc, voilà, vraiment, l'idée pour ce service justement qui gère les budgets participatifs, c'est de faire collaborer l'ensemble des services acteurs de ces budgets, notamment le service bâtiment, par exemple. Et ensuite, pourquoi pas aller vers le public et le faire participer aussi. On est vraiment dans cette dynamique-là, aujourd'hui. Est-ce que la mobilité, c'est quelque chose, un sujet, une thématique qui vous est chère et que vous développez au sein du Grand Poitiers ? Oui, alors c'est aussi quelque chose d'assez récent également. On dispose d'un filaire de voies et d'une base de données adresse depuis longtemps sur Poitiers. On essaie de l'étendre notamment sur l'agglomération. Et on a profité d'un apprenti pendant un an pour voir comment on pouvait rendre navigable cette base de données et voir le travail que ça pouvait engendrer pour faire tout simplement le territoire. Donc, on a fait un test sur le centre-ville et on a essayé d'engager un partenariat également avec l'IGN pour voir comment on pouvait rentrer opérationnel tout ça. Donc, ça fonctionne bien avec les outils ESRI, là, complètement. Et donc, on est content du résultat. Maintenant, il faut qu'on voit comment on organise la suite. Parce que là, on n'a pas toutes les cartes là-dessus. Puisqu'il faut que les services puissent s'organiser, tout simplement alimenter ces informations mobilité. Et il y en a souvent un peu partout dans les services. Alors, à propos d'informations, à propos de pédagogie, vous, vous communiquez beaucoup au sein de votre service. Vous avez d'ailleurs monté une exposition itinérante pour démontrer ce qu'était la géomatique et ce qu'on pouvait en faire. Vous pouvez nous en dire un peu plus parce que je crois que vous participez. Donc, vous l'avez monté en story map pour la présenter ici au concours. Mais c'est une exposition, une vraie exposition. Oui, oui, oui. En fait, c'est une exposition qu'on a réalisée à l'occasion des 20 ans l'année dernière du SIG. Donc, on a voulu que cette exposition soit itinérante pour qu'elle puisse profiter de différents lieux. Donc, elle a été exposée à l'hôtel de ville, mais également dans un espace scientifique qui s'appelle l'espace Mendes France, qui a participé, qui est coproducteur de cette exposition, puisqu'ils ont apporté leur savoir-faire en matière de maquettage de cette exposition. Donc, aujourd'hui, c'est une vingtaine de panneaux que l'on peut emmener un peu partout pour la déployer dans les communes, notamment de l'agglomération. Là, actuellement, elle est dans une petite commune de l'agglomération pour trois semaines. Et on en profite à chaque occasion de pouvoir la présenter. Donc, elle a été ouverte au grand public, forcément, pour faire découvrir ce que c'était l'information géographique de manière générale, mais aussi ce qu'on faisait à Poitiers, les usages, et ce que nous, comme on voyait l'avenir du SIG avec la 3D, l'Open Data, des sujets qui, aujourd'hui, se rapprochent de plus en plus du SIG de manière générale. D'accord. Donc, on ne s'étonne pas, en fait, de vous voir de plus en plus sollicité par les services et par les usagers. Oui, c'est sûr. Vous provoquez le désir, finalement, là-dessus, par rapport à toute cette dynamique-là. Dernière dynamique, vous êtes communicante ici sur SIG 2015, autour de cette thématique, justement, de l'Open Data. D'où est venue cette idée de travailler sur l'Open Data ? Alors, en fait, c'est venu d'un... C'est pas venu de nous. On y réfléchissait parce que c'était dans le vent. De toute façon, c'est que c'est une... Enfin, ça allait devenir une obligation avant que la loi NOTRe, effectivement, le rende obligatoire. En fait, on a eu un mouvement citoyen assez fort sur Poitiers, une quarantaine de citoyens qui avaient interpellé le maire pendant sa campagne sur l'intérêt d'ouvrir les données publiques. Et du coup, ça s'est fait assez vite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux élus qui ont été nommés sur le développement du numérique et qui ont souhaité qu'on avance relativement vite et voir comment on pouvait avancer relativement vite. J'allais dire, on a pu le faire grâce à notre portail d'informations géographiques qu'on avait mis en place sur Géoportal. Et ça nous a permis, effectivement, d'aller un peu plus vite. Et on l'a fait en partenariat avec Etalab en se disant, voilà, on va profiter de ce qui existe aujourd'hui au niveau data.gouv. Et ça tombait bien, on est arrivé un peu au bon moment où il y avait la réflexion sur la passerelle Inspire, de liens entre Inspire et puis l'Open Data. Donc, on a été bêta-testeur de cette solution pendant deux mois, l'année dernière. Donc, ça s'est fait très vite, de février à mars. Enfin, mars, on ouvrait les premières données, les premiers jeux de données. Et on a refait un deuxième jeu de données en juillet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 150 jeux de données publiés, dont une bonne moitié, ce sont des données géographiques, pure géographie, j'allais dire, qui viennent du portail. Et puis ensuite, des données qui sont vraiment à caractère géographique, qui viennent aussi de l'observatoire d'agglomération. D'accord. Donc là, et aujourd'hui, on est dans une réflexion où on souhaiterait avoir quand même un portail local pour créer une dynamique locale avec tous ces acteurs, leur offrir une partie forum, etc. Mais aussi leur offrir des outils de data visualisation, de cartographie directement de manière dynamique dans cet outil. Mais il y a un double objectif, à la fois interne et externe dans ce projet. C'est de rapprocher de plus en plus ce qui est déjà plus ou moins le cas grâce aux outils d'Estris, ce qu'on n'arrivait pas forcément à faire avant, rapprocher Observatoire du SIG. Et l'idée, ça a mûri depuis quelques mois, c'est vraiment d'avoir une plateforme commune, Observatoire, finalement, SIG Open Data, qui servira à la terne. Et il suffira tout simplement de pousser l'information vers l'extérieur de ce qu'on souhaite pour le public. Donc ça, c'est vraiment le projet, j'allais dire, à venir. Donc après, on verra qui candidatera à ce projet qui, normalement, devrait très prochainement, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. D'accord. Très bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Séverine Ferrand, de votre présence sur ce plateau. Et merci de votre attention. A bientôt sur SIG TV. Au revoir. SIG.